Grâce à leur victoire à Reims, les Messins sont sortis de la zone rouge et remontés à la 16ème place avant d'affronter une équipe niçoise en grande forme avec 4 succès consécutifs et la 2ème place du championnat occupé. Les Grenats aimeraient enchaîner pour se donner encore plus d'air et pourquoi pas rééditer la performance du match allé en s'imposant 1 à 0 à l'Alliance Riviera. Les Aiglons avaient eu 70% de possession mais les hommes de Frédéric Antonetti sur un contre bien mené avaient réussi à faire la différence et tenir ce bon résultat. Christophe Galtier est d'autant plus méfiant car c'est une pelouse d'un mauvais état qui va peut-être niveler les deux équipes. Pourtant ce sont bien les Aiglons qui sont dominateurs en début de match avec une première opportunité pour Amin Guiri et c'est sorti du pied par Marc-Aurel Caillard encore titulaire en l'absence d'Alex Oukidja qui était à la canne avec les Fedec algériens. Kasper Dolberg essaye de reprendre ce centre mais ça manque de puissance. La Nice monopolise le ballon, se montre le plus dangereux avec cette frappe en pivot d'Amin Guiri sans problème pour Marc-Aurel Caillard. Les Messins vont essayer de réagir avec une tentative lointaine de Traoré mais ça passe relativement loin du cadre de Walter Benitez. Kasper Dolberg qui cherche au deuxième poteau cette volée de Stings. Mais Marc-Aurel Caillard qui a du travail répond présent depuis le début de la partie. Les Grenats ont encaissé au moins un but lors de leur 18 dernières réceptions. Pour l'instant ils tiennent le coup 0 à 0 à la pause. Nice qui a remporté 7 victoires à l'extérieur depuis le début du championnat fait le nécessaire. Mais pour l'instant ils n'arrivent pas à marquer. La petite ennemi du deuxième acte ne change pas avec des niçois qui vont finir par être récompensés. Un but à l'arraché mais un but qui compte pour Kéfrén Thuram à la 58ème. Ça fait 1 à 0 pour l'OGC Nice. Troisième but de la saison pour Kéfrén Thuram. Son deuxième consécutif. Il avait offert le but de la victoire le week-end dernier à son équipe lors du succès 2 buts à 1 face à WFC Nantes. Ballon adressé par Amin Gouiri. S'il prend à deux fois. Kéfrén Thuram pour tromper auprès Marc-Aurel Caillard. Pas de réaction des Messins. Ce sera plutôt une opportunité de 2 à 0 pour les hommes de Christophe Galtier. Avec cette faute de Vincent Pajot. A 5 minutes de la fin, Amin Gouiri a l'opportunité de porter le score à 2 à 0. C'est chose faite mais non sans mal avec cette panenka. Marc-Aurel Caillard avait anticipé. Il revient sur ses appuis mais sa main n'est pas assez ferme. Dixième but de la saison pour Amin Gouiri. Lui qui en avait un ski 12 la saison dernière. Nice s'échappe. 2 à 0. Ce sera le score final. Meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Nice signe un huitième succès en onze matchs hors de ses bases. Et s'accroche à la deuxième place. Metz retrouve celle de Barragiste. Sous-titrage Société Radio-Canada